On a eu la chance de pouvoir être au CES de Las Vegas et à NRF Big Show à New York. On a vu pas mal de choses, on a aussi vu pas mal de choses cette année. Et l'idée c'était de synthétiser un petit peu les choses. Alors s'il y en a qui veulent tweeter, petit rappel, c'est hashtag update. Voilà, ça c'est fait. Et effectivement, vous pourrez, pour tous les membres du passeport, aujourd'hui on a un peu plus de 15 marques, retrouver le rapport en entier. Donc là je vais vous faire un peu un résumé. Ce rapport sera sorti en collaboration avec l'agence Change. Patrick, merci, voilà, est parmi nous et parlera tout à l'heure. Et l'idée effectivement, c'est de voir un peu 10 grands insights qu'on a pu un tout petit peu voir ressortir lors de cet échange. Le premier effectivement, c'était assez marquant à NRF. C'était vraiment le retour finalement du point de vente. C'est de se dire, pendant des années, effectivement, le commerce a été la nouveauté. C'est la digitalisation. Beaucoup de marques ont fermé des points de vente, voire ont fait faillite dans certains cas. Et finalement, on est en train de voir plutôt quelque chose d'inverse, avec finalement beaucoup de pure players qui sont en train de se réintéresser à ouvrir un flagship, un point de vente, voire un réseau de points de vente. Un phénomène assez intéressant, Alibaba, qui a investi 692 millions de dollars dans le groupe de centres commerciaux in-time retail en Chine. Et donc, ils prennent 26% des parts du groupe. On peut se dire, tiens, c'est un peu bizarre que finalement, le roi, le leader du e-commerce chinois attaque le retail. Mais finalement, il y a un moment, on aime bien aussi quand même pouvoir toucher les choses, avoir du service, avoir du SAV, avoir de la livraison. Donc, voilà. Et c'est vrai que plus ça va, de toute façon, plus aussi, dans tout ce qu'on a pu voir, c'est un peu une fusion progressive du on et du off, avec des magasins de plus en plus digitaux, des e-commerçants qui ouvrent des points de vente. On a profité d'être à New York pour aller voir, je ne sais pas si vous connaissez tous, Birchbox, cette beauty box auquel on peut s'abonner pour recevoir des échantillons et des produits de beauté. Donc, il a démarré 100% digital avec un aspect très communautaire. Si vous allez à Soho, ils ont beau avoir 800 000 abonnés dans 6 pays sur Internet, ils ont maintenant ouvert leur magasin, qui ressemble à un vrai magasin, avec des petites spécificités, parce qu'ils viennent quand même du digital. Donc, on va avoir les avis des consommatrices, les avis des membres du site sur des iPads à proximité des différents produits. Donc, ce sont des vrais avis, on peut retrouver le nom des personnes. On va évidemment pouvoir customiser sa box, on va pouvoir tester des produits au Tri-Bar. On va avoir aussi des cours de maquillage. Donc, un vrai aspect communautaire qu'ils ont gardé du on vers le off. Mais finalement, voilà, aujourd'hui, ils vont vendre des vrais produits aussi en grande taille et puis ils sont organisés un petit peu différemment. Là, ce n'est pas par marque, c'est vraiment par étape de votre maquillage. Donc, ils sont toujours user-centriques. Donc, là aussi, on sent qu'il y a des traces qui sont restées du digital. J'aurais pu en citer pas mal d'autres, mais effectivement, c'était quand même un point qui revenait très souvent à la NRF. Alors, deuxième point, la boutique enfin connectée. C'est vrai que depuis des années, on nous bassine avec Minority Report, les écrans, les hologrammes, etc. Mais là, on a quand même vu beaucoup de choses qui arrivent enfin à maturité. C'est-à-dire des choses bien finies, pas trop en R&D, bien intégrées dans le process de vente, assez bluffantes. Évidemment, Burberry avait un peu lancé des choses avec son nouveau flagship. Mais là, aujourd'hui, on voit plein de choses, même sur les plus petites marques. Si vous allez à Paris, chez Karl Lagerfeld, vous allez pouvoir vraiment voir un petit peu ce que c'est du commerce ou du retail 2.0 avec effectivement des vendeurs équipés de tablettes pour mieux assister les clients, faciliter le paiement. C'est aussi un appareil photo intégré au miroir dans les cabines où on peut retoucher sa photo et l'envoyer directement. Et d'ailleurs, en matière de cabine d'essayage, à NRF New York cette année, on va dire le retailer qui a bluffé un petit peu tout le monde, c'était Rebecca Minkoff qui a collaboré avec eBay pour faire un écran connecté à l'entrée de sa boutique à Soho et surtout une cabine d'essayage connectée très bien finalisée. Donc c'est vraiment un miroir intelligent. La qualité est vraiment très très chouette. Ça va détecter via les cintres en fait quels produits vous avez amenés dans la cabine. Automatiquement, vous allez avoir de l'information contextuelle. Vous allez pouvoir changer la lumière, appeler le vendeur. L'idée, ce n'est pas de supprimer le vendeur, mais c'est de pouvoir contrôler l'interaction que vous allez avoir avec lui, le faire venir quand vous avez besoin de lui. préparer votre check-out, voire dans certains cas pouvoir payer. Et c'est vrai que c'était assez bluffant. Je vais vous montrer un petit bout de vidéo. Mais voilà, la qualité, ce n'est pas gadget, c'est vraiment intégré dans le process de vente. Donc c'est plutôt bien fait. Voilà l'écran. On va pouvoir changer aussi la luminosité pour tester un petit peu ce que ça donnerait avec une lumière de jour ou dans un bureau. et c'est plutôt sympathique. On va avancer un tout petit peu. Voilà, donc ça, c'est l'écran qui est à l'entrée de la boutique qui va permettre de voir un petit peu ce qu'il y a dans le catalogue, avoir des informations supplémentaires. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux mettre des produits de côté, mon styliste va me préparer ma cabine et va m'appeler sur mon téléphone pour me dire ça y est, tout est prêt, vous pouvez venir essayer avec votre taille, etc. Donc là encore, bonne intégration du digital et, on va dire, des vendeurs qui deviennent vraiment des assistants, des stylistes, de manière assez intelligente. GameStop aussi, qui a fait beaucoup parler, qui a fait une très belle intervention. Donc eux, effectivement, c'est assez énorme. Ils ont 6600 boutiques dans le monde, c'est Micromania en France, en fait. Et ils ont complètement repensé avec Windows, avec Microsoft, toute l'expérience en magasin, avec du e-bacon qui va permettre de récupérer des informations sur son téléphone. Mais par exemple, vous allez pouvoir prendre une trailer de jeux vidéo et la faire slider vers un des écrans du magasin et le faire jouer directement sur le magasin. On reparlera un petit peu aussi de l'aspect CRM tout à l'heure. Mais effectivement, là, on va vraiment pouvoir interagir, avoir des promos, avoir des notifications. Évidemment, on a une cible qui est plutôt très geek, très connectée. Donc à partir du moment où il y a des avantages qui sont très fidèles, qui reviennent très régulièrement, on peut vraiment lui expliquer les typologies d'interaction et lui montrer les choses. Il y avait un autre exemple de Microsoft, qui était assez bluffant aussi. C'était via Kinect, surveiller les gens devant, typiquement, on va dire, une vitrine. Et si les gens passent X temps sans bouger, ça va automatiquement prévenir le vendeur sur le téléphone, lui dire où aller dans la boutique pour trouver la personne. Et à la limite, même essayer de lui recommander des produits liés aux produits qui ont été manipulés. Donc on voit que là, il y a encore une fois une intégration de plus en plus smart entre le vendeur, le point de vente et le client. D'ailleurs, on a vu beaucoup, on va dire, de PLV interactives, intelligentes où je soulève un produit automatiquement, une vidéo va jouer ou va interagir avec le consommateur. Ce qui est intéressant, c'est que, en tout cas, on a du multimédia qui arrive vraiment dans le point de vente, avec même possibilité de le mettre à jour depuis une console Internet. Clinique, là, ce n'est pas un écran, c'est carrément, on va dire, une table connectée à New York dans leur flagship où quand vous posez le produit, vous allez avoir des informations, les avis clients qui vont s'afficher directement. D'ailleurs, on a vu de plus en plus de techno aussi avec de la projection directement sur une table qui va interagir avec les produits. Donc soit c'est via écran, soit c'est via projection par le dessus. Voilà, et puis effectivement, le retour du miroir, là, avec une version un petit peu différente, c'était sur le stand Intel, ça a bien cartonné. Ce qui est assez bluffant, c'est vraiment, vous allez par exemple changer via une petite tablette sur le côté la couleur du produit que vous êtes en train de tester, vous n'avez pas à l'enlever, à le remettre. Vous pouvez tester toutes les coloris automatiquement et l'image va vraiment bouger avec vous. C'est de la vidéo, ce n'est pas de la réalité augmentée un peu en mode cubique. C'est assez bluffant en termes de réalisation. Et puis, alors effectivement, jusqu'où on veut aller en termes de digitalisation ? Entre autres, au CES, on a vu un certain nombre de robots. Donc là, c'est un exemple par Nescafé avec Pepper qui vous accueille. Alors bon, à voir, moi, je ne suis pas complètement convaincu. Je pense que ça dépend un peu des cultures. Ça peut avoir un côté un peu marrant, un peu moderne. Après, ce n'est pas forcément très humain. Donc à voir, mais en tout cas, les possibilités techniques, on va dire, se diversifient. Et puis, troisième tendance, retail-tainment. Alors, c'est bien d'avoir des points de vente. Ça coûte très cher. On a des vendeurs, on a des loyers. Donc, tant qu'à faire, on a moins de stock. Il y a plus de queues. Ce n'est plus galère pour se stationner. Donc, si on ne trouve pas une vraie idée, un vrai concept pour motiver les gens à venir, ça va être compliqué. Et c'est un peu comme les parcs d'attraction. Moi, j'ai envie de dire, est-ce que les gens seraient prêts à payer un ticket pour venir dans vos magasins ? Et le jour où vous serez prêts à leur faire payer un ticket, ce sera peut-être le bon signe que vous êtes arrivés au niveau d'expérience, de waouh qui fonctionne. et voilà, c'est un petit peu comme dans un parc. Quand est-ce qu'on a rigolé, été surpris, on a ressenti des émotions. Et je pense que ça, on ne se l'oppose pas assez en tant que retailer. C'est finalement la force qu'on a par rapport au digital. On peut créer vraiment plus d'émotions. Donc, je pense que c'est intéressant. D'ailleurs, à New York, j'ai dit, c'est le flagship de Samsung qui est en train d'essayer de concurrencer un peu Apple. Et là, vous arrivez, on vous sert un petit jus de fruits bio, carrément des petites pâtisseries. Vous pouvez tester des lunettes 3D. Ils ont complètement repensé le magasin comme un lieu de vie divertissant. On peut s'asseoir. D'ailleurs, il y a des tables, il y a des chaises, il y a des canapés avec des matériaux un peu plus chauds que chez Apple. Donc là aussi, on essaie d'enrichir l'expérience. Je ne vais pas vous la passer, mais vous l'aurez. C'est très belle OP de The North Face qui s'est beaucoup amusé en Corée. En fait, évidemment, c'est plutôt du matériel, normalement, pour les gens de la montagne, les alpinistes, les sportifs. Aujourd'hui, on le porte plutôt dans la rue. Et donc là, vous vous retrouvez dans un corner du magasin tout seul. La porte se ferme. Et vous vous rendez compte que quasiment tout le sol s'en va. Et vous devez vous accrocher à des prises d'escalade qui sont juste derrière avec un écran qui vous dit que si vous sautez, vous essayez d'attraper la doudoune, vous pouvez repartir avec. Donc là aussi, ça devient quasiment un jeu, un centre d'attraction, une aire de jeu avec lequel interagir. Là, évidemment, dans l'ADN de la marque, mais voilà, ça fait plus de 12 ou 14 millions de vues comme OP. Selfridge, là, on vous fait une flagrance sur mesure. Donc vraiment, c'est carrément un parcours, on va dire, polysensoriel. On vous fait toucher des matières, remplir un questionnaire. Enfin voilà, on va vraiment essayer de customiser les choses, vous faire vivre une expérience pour créer votre parfum, le vôtre et pas celui du voisin ou pas celui de l'autre. Donc ça devient quasiment là encore une attraction ou une distraction et Reebok où on peut maintenant aller customiser tous les produits pour finalement les rendre encore plus uniques. Donc chez Nike, à Nike a dit, on peut choisir son modèle de chaussure sans mesure. Là, on peut le customiser avec de l'impression, des transferts, ce genre de choses. Et puis Story, là aussi à New York, est une sorte d'ovni dans le retail. C'est une boutique finalement qui a trois principes. Point of view of a magazine, change like a gallery, sell things like a store. Et en fait, tous les huit semaines, enfin quatre à huit semaines, ils réaménagent entièrement la vitrine et tout le magasin sur un thème. Donc là, c'est art story, il y a wellness story, il y a American story. À chaque fois, voilà, ils vont prendre un thème et c'est quasiment une destination, une découverte du contenu, des collaborations avec les artistes. ça devient un vrai événement à chaque fois, très riche. Là, c'est wellness. Assistance 2.0, clairement, on voit bien qu'aujourd'hui, grâce au digital, le consommateur, à la limite tout seul, peut se renseigner, avoir des avis, peut chercher de l'information via son mobile. Donc c'est toute l'idée, effectivement, pour les marques, de lui proposer des outils, des apps, des possibilités pour à la limite faire son shopping tout seul ou en tout cas, avoir les bonnes infos au bon moment. Là, c'est Macy's qui travaille avec Shopkick pour avoir des promotions géolocalisées dans le store via eBacon, mais carrément à chaque endroit du store en fonction d'où vous êtes et aussi de votre historique. En termes de CRM, les deux sont connectés. Donc là, c'est plutôt assez avancé. Et effectivement, en assistance, on a vu pas mal de petites choses aussi, des apps pour connaître les ingrédients, est-ce qu'il y a du gluten, les allergies ? Enfin voilà, sur le serviciel, il y a vraiment énormément de choses à faire et je pense que c'est pas encore assez creusé. Le social et le shopping, alors même si tout le monde a un peu arrêté de vouloir vendre ses produits en direct sur Facebook, tout le monde se dit en tout cas qu'on doit pouvoir mettre plus de social ou en tout cas motiver les gens à interagir. Un truc tout bête, Flyke, qui était un des exposants au CES, voilà votre petit compteur, ça marche aussi avec YouTube ou Twitter, vous pouvez afficher dans votre vitrine en live votre compteur de fan et du coup c'est une façon simple de dire aux gens by the way, suivez-nous et puis si vous vous inscrivez vous voyez vraiment le compteur tourner et bim, rajoutez un numéro, truc tout bête, ça coûte 300 euros, quelque chose comme ça. Évidemment, tout doucement mettre en avant, avant c'était vu à la télé, aujourd'hui c'est vu sur Pinterest, on aura Stéphanie tout à l'heure qui nous dira un petit peu où ils en sont chez Pinterest mais c'est aussi mettre en avant les produits les plus populaires, faire voter les gens directement sur le site et chaque semaine mettre dans le magasin en avant les, on va dire, validés par les médias sociaux. Ça peut même intégrer encore un poil plus loin, ça c'est CEA qui a carrément lancé au Brésil des cintres qui affiche automatiquement les produits et le nombre de likes qu'ils ont eus sur leur site internet. Je ne sais pas si le prix varie en fonction du nombre de likes mais ça pourrait être sympa. Voilà, Marc Jacobs qui s'était amusé, alors là c'est plus en mode RP mais à faire un tweet shop. Donc là, la monnaie finalement c'était votre tweet et votre capacité de partage. Donc c'était une façon au lieu de faire du sampling, c'était de proposer aux gens de venir, de tweeter, de repartir avec un item pendant la fashion week. On oublie, mais finalement Instagram qui est en train de continuer à se développer très très fort et c'est vrai que pour des retailers en tout cas liés autour du savoir-faire, autour de l'alimentaire ou autre, il y a quand même plein de choses à faire pour vraiment mettre en avant et donner envie aux gens de venir. Et puis la bonne nouvelle c'est qu'il y a une nouvelle solution qui s'appelle Like to Buy qui permet entre autres de pouvoir enfin linker ses photos sur Instagram vers un site e-commerce donc essayer de faire de la transfo et faire de la vente de puits social et donc du social commerce on en rêvait. Voilà, c'est fait et d'ailleurs on va dire même s'il n'était pas à la NRF puisqu'aujourd'hui il a monté une agence de pub mais pour ceux qui ne connaîtraient pas Gary Venerchok qui est quand même un peu une star depuis quelques années aux Etats-Unis pour avoir repris le magasin de spiritueux de ses parents qui faisait 4 millions de dollars de chiffre d'affaires et d'avoir monté à 45 millions de dollars de chiffre d'affaires juste en faisant une émission sur Youtube tous les jours et en n'utilisant pas du tout le langage des onologues ou des gens du métier mais en parlant aux américains lambda avec un langage très lambda sur ça sent la terre celui-là il tape bien fort comme vin etc. mais du coup il a fidélisé avec plus de 100 000 vues par jour toute une communauté qui avait l'impression de rien comprendre à ce domaine-là à se faire exclure et d'ailleurs dans le luxe des fois on parle de violences symboliques plein de gens qui ont les moyens aujourd'hui mais qui n'ont pas forcément les codes qui n'osent pas rentrer dans les boutiques là aussi il y a des nouvelles écritures il y a des nouveaux formats sur le social à inventer et quand on le fait sérieusement parce que c'est vraiment un investissement il a fait plus de 1000 épisodes donc c'est quand même voilà c'est un commitment mais c'est que en pratiquant c'est comme un sport si on ne pratique pas régulièrement on ne progresse pas si on fait les choses un petit peu du bout de l'orteil on ne deviendra jamais un champion olympique et des exemples tout simples ça c'est juste un salon un peu haut de gamme à Paris de coiffure David Mallet ce coiffeur va vraiment partager des tutoriaux des exemples de coupes qu'il va faire de coloration et il n'y a pas besoin d'avoir une armée forcément de production derrière soi et le meilleur exemple c'est tous les youtubeurs et les youtubeuses là c'est EnjoyPhoenix elle a 19 ans elle est française elle fait 118 millions de vues sur youtube avec 279 vidéos donc elle n'est même pas encore sortie de l'école et elle vous éclate tous largement sur vos chaînes youtube donc demandez-vous comment ça se fait et qu'est-ce qu'on peut en apprendre et peut-être comment aller chercher cette nouvelle audience qui est en tout cas en attente de tutoriels d'aides de conseils peut-être un peu moins pro mais en tout cas plus authentique sur le social et puis je pense que les réseaux sociaux souvent on s'en fait un mot on pense trop aux côtés les risques il y a plein de choses il y a le juridique et tout mais c'est ludique aussi c'est des conversations les conversations ça doit être fun et je trouve que là-dessus Buzzman et Burger King font ça très très bien ils jouent avec cette audience ils jouent avec les codes des réseaux sociaux là par exemple c'était un post donc où Burger King sur sa page indiquait on ouvre un restaurant dans la ville du dernier qui commentera ce post donc du coup c'est un peu le post qui ne finit jamais puisqu'il y a toujours quelqu'un qui repose derrière en espérant qu'il y aura un Burger King dans sa ville donc là ils sont un peu méchants mais ils ne sont pas si méchants que ça parce qu'ils jouent vraiment le jeu et là par exemple c'est en attendant l'ouverture de leur nouveau magasin à Lille en fait quelqu'un avait posté quand il y avait un peu les annonces d'arrivée de Burger King quand il y aura un Burger King à Lille je vous paierai tous un menu retenez bien et donc ils ont pris le tweet de cette personne là en disant cher Vanucca heureusement que personne n'a imprimé ton tweet sur une bâche devant notre magasin et donc évidemment beaucoup d'internautes ont pas mal rigolé en interpellant cette tweetos en lui rappelant un petit peu son post d'il y a quelques mois mais voilà c'est une façon aussi de dire je vous écoute il y a une faute d'orthographe c'est pas grave on la met quand même c'est authentique c'est vrai je joue avec je vous remercie je montre que voilà on échange ensemble et ça je pense aussi qu'on l'oublie c'est réussir à être humain c'est difficile quand on est une grosse boîte mais ça paye tellement quand on arrive à le faire l'ère du vendeur 2.0 alors là c'est pas tellement l'aspect comment on l'aide à vendre avec plein d'outils des Google Glass ou des tablettes ou autre il y aurait énormément de choses non ce qui était intéressant à l'NRF c'est qu'on a vu plein d'outils arriver pour mieux gérer sa force de vente en fait on s'aperçoit qu'il y a encore plein de magasins où c'est quasiment on va dire les plannings sont faits sur un bout de papier avec des post-it il faut appeler les gens et là on a vu d'un seul coup plein d'outils ce qu'on appelle en mode SaaS software as a service donc très simple j'ai un abonnement j'ajoute X comptes pour mes différents vendeurs vendeurs qui sont définitivement importants je pense que c'était un point aussi qui est revenu c'est pas remplacer les vendeurs par de la techno mais c'est les accompagner et du coup plein d'outils pour soit par exemple gérer le recrutement et faciliter le recrutement avec différents quiz directement en ligne pour aller beaucoup plus vite ou en fait d'autres outils beaucoup plus complets pour gérer la planification on va dire tout ce qui est paperasse tout ce qui est formation recrutement et donc ça pouvoir gérer ça sur X points de vente de manière on va dire simple assez légère enfin c'est pas les énormes softwares à installer là on prend une licence en mode SaaS on s'abonne et donc on va dire industrialiser ou en tout cas digitaliser un peu toute cette partie là finalement qui est aussi importante qu'on voit pas forcément quand on est pas dans le business et effectivement d'autres outils aussi pour faciliter la vie du vendeur entre autres il y avait pas mal d'outils sur la RFID pour on va dire faire le tour ou en tout cas faire l'inventaire des stocks de manière quasiment automatisée d'ailleurs il y avait un exemple qui était assez bluffant sur le stand d'Intel au début vous rentriez dans le stand il vous donnait un petit sac vous faisiez votre tour de tous les différents démos et à la fin il vous montrait vous étiez un petit point sur une carte en live on pouvait traquer ou vous déplaciez dans le magasin il y avait une puce RFID dans le sac et en off il nous disait que chez un retailer le fait d'avoir traqué les produits en RFID en dehors de pouvoir faire l'inventaire ils ont réduit le vol de 90% parce que effectivement quand il y a un produit qui est encore marqué dans la cabine d'essayage et qu'il n'y a plus personne c'est qu'il y a un souci ou quand il est en train de se balader dehors alors qu'il devrait être à l'intérieur donc voilà ça peut être aussi d'autres utilisations ils ont moins de problèmes de CNIL aux US GameStop dont je parlais tout à l'heure ils ont aussi une appli pour les vendeurs qui est connectée au CRM si les gens ont validé en fait on détecte votre arrivée avec eBacon ça informe le vendeur et c'est déjà tout ce que vous avez acheté et du coup il est beaucoup plus capable de vous apporter le bon service évidemment c'est sur la base du volontariat mais ça marche plutôt pas mal Fulfillment alors ça c'est aussi quelque chose de vraiment important la simplification de la commande Marc a parlé un tout petit peu du click on collect tout à l'heure alors on voit bien il y a plein de tentatives Amazon qui avait démarré avec le one click l'achat en un click après qui nous a sorti Amazon Fresh donc on vient vous livrer les courses à la maison Amazon Dash vous scannez votre produit et c'est rajouté sur la liste de courses donc juste avec le code barre et vous n'avez même plus et puis ils ont lancé la Amazon Echo donc une petite enceinte connectée que vous mettez au milieu du salon et là vous n'avez même plus à sortir la badgeuse vous dites juste ajoute moi six bouteilles de coca sur ma liste de course et c'est fait achète moi telle musique achète moi aussi tel film et envoie le sur la télé et donc voilà on voit que chaque fois qu'il y a une frustration ou qu'il y a un frottement il y a des startups qui essaient de trouver une solution là dessus simplifier la commande énormément de démos d'ATM donc voilà des produits qu'on n'a pas l'habitude de voir des lames de rasoir mesdames voilà du maquillage à gauche c'est carrément vous pouvez refaire vos clés vous mettez la clé dedans ça vous refait la clé et vous la récupérez encore du maquillage au milieu à droite il y avait une grosse machine pour Lego donc là vous aviez carrément la vidéo au milieu de la machine vous pouviez acheter vos boîtes de Lego automatiquement Meganews ça c'est un exemple carrément qui vous imprime votre magazine à l'unité en fonction de ce que vous voulez ça prend un peu moins de place qu'un énorme kiosque et puis du coup vous choisissez votre magazine ça vous l'imprime en quelques minutes et vous repartez avec les arbres vous disent merci beaucoup de systèmes de casiers aussi on a commandé sur internet là c'est un exemple à Paris au bout du champ on prépare votre soupe vous venez la chercher vous avez un casier avec un code vous le déloquez vous pouvez repartir avec votre produit et la livraison c'est un vrai enjeu Amazon c'est 7 milliards de dollars par an en frais de livraison et ça n'arrête pas d'augmenter donc même eux évidemment ils en profitent pour un peu tabasser leurs petits camarades en mode nous on peut se le payer les autres pas mais même eux sont en train de penser à des systèmes de casier aux Etats-Unis CA qui fait aussi du click and collect donc des magasins plus petits dans lesquels vous venez juste faire votre commande et puis ça vous prévient quand vous venez chercher vos produits ça leur évite aussi de stocker tous les produits en ville où ça coûte très cher ils peuvent mettre ça dans un entrepôt plus loin Argos au UK qui a fait exactement la même chose qui est en train de renoncer plein de nouvelles boutiques beaucoup plus petites vous voyez que vous avez que des écrans vous venez commander ça vous prévient le lendemain quand est-ce que vous venez chercher et en moins de 60 secondes vous pouvez récupérer vos courses donc là aussi c'est de repenser un petit peu le shopping authenticité ça aussi c'est vraiment important c'est quelque chose j'étais assez surpris aux US on voit vraiment une réattention à la qualité des choses à la provenance des choses à la transparence à la traçabilité à l'éthique de plus en plus de magasins qui intègrent tout ça au bout du champ en France la ruche qui dit oui mais Builder et de Claire qui a fait un speech assez bluffant donc ça ça a été lancé en Hollande en fait ils vous conçoivent une recette donc il y a 6 ou 7 recettes en même temps ça change toutes les semaines et vous venez en fait vous acheter il y a tous les éléments pour pouvoir faire le plat chez vous le soir donc c'est pas de le faire pour vous mais c'est de vous préparer de vous aider à imaginer pour vous avec des légumes du moment des légumes de saison et ça fait un énorme carton maintenant ils ont une partie traiteur ils font aussi de la livraison Original Unverpacked donc là aussi c'est vous achetez vraiment à l'ancienne les produits en vrac il n'y a plus de packaging il n'y a plus voilà c'est un peu le mougi de l'alimentaire quelque part mais voilà on revient à l'essentiel à la qualité et là je suis passé par Chelsea Market juste avant de partir dans le midpack c'était assez hallucinant vous avez l'impression voilà vous pouvez aller faire il y a un remouleur c'est ça qu'on dit pour refaire faire ses couteaux vous avez une boulangerie et il vous montre c'est ouvert sur l'allée vous voyez vraiment les ateliers derrière on vous montre comment c'est fait on vous montre les gens qui travaillent derrière donc vraiment ce souci un peu de redécouvrir le savoir-faire et de le remettre en valeur avant-dernière tendance data et mesure donc là beaucoup beaucoup de choses ça fait longtemps qu'on nous avait montré des solutions un petit peu de heatmap de tracking et tout mais c'était quand même très R&D très lourd très cher très compliqué là c'est vraiment la simplification des outils de mesure pour vraiment amener de l'intelligence dans le retail Prism qui est hyper bluffant un outil qui coûte 50 à 60 dollars par mois qui se bloque directement sur on va dire la caméra de surveillance et qui vous fait juste le Google Analytics de votre boutique donc vous allez voir carrément les stats en live de votre de votre boutique donc c'est très simple à configurer depuis un iPad là vous voyez tous vos points de vente vous cliquez sur un point de vente vous allez pouvoir voir dans le temps par jour par heure où sont passés les gens qu'est-ce qu'ils ont touché à quel endroit et donc ça va vous donner plein d'infos finalement assez assez évidentes sur ce qui marche ce qui ne marche pas qu'est-ce qu'il faut changer en termes de PLV donc voilà vous allez avoir effectivement les statistiques par heure donc le nombre de gens qui sont rentrés sortis à quelle heure du coup quand est-ce que je dois mettre plus de force de vente et c'est vrai que l'outil il est là encore en mode SaaS il n'y a pas besoin de dealer avec la DS6 c'est assez plug and play et à un prix il n'y a même pas à hésiter en tout cas pour le tester vous allez dire ça c'est un présentoir et hop vous allez avoir automatiquement où est-ce que les gens ont manipulé les choses donc on a tous envie de voir le résultat quand on a une boutique je serai allé le voir un autre exemple aussi pour McDo en Chine une petite start-up sponsorisée par Intel qui s'est dit ils arrivent à avoir un reporting que quotidien c'est débile si on doit faire une promo c'est quasiment heure par heure en fonction si on doit délier avec la DS6 on n'y arrivera jamais ils ont fait ce petit boîtier qui se plug directement sur le cap de la caisse et qui est capable de vous générer en temps réel un dashboard avec toutes les ventes toutes les performances et donc qui vont permettre aux managers du point de vente ou au niveau de la région d'optimiser les choses Ikeg je vais les zapper Tequento évidemment encore sur du tracking de gens autour de la boutique Evidata qui est une solution aussi assez intéressante qui va utiliser les gens qui essaient de se connecter au wifi et Syslog si vous leur offrez le wifi gratuitement vous allez carrément avoir les stats et on va dire leurs profils réseaux sociaux OrangeFuVision qu'on avait fait intervenir au forum qui va carrément traquer les mobiles de manière anonymisée et agrégée et là vous allez avoir carrément des stats autour de votre ville ou autour de votre rue pour savoir à la limite si vous voulez lancer un nouveau point de vente est-ce qu'il y a plus de gens qui passent dans telle rue est-ce que telle CSP est plus présente là est-ce que les gens qui viennent dans ma ville viennent plutôt de tel pays sont arrivés par l'aéroport ou par le train donc là on peut avoir des stats hyper intéressantes live et quotidienne sur ce type d'informations et pour terminer ne sous-estimez pas la disruption qui va continuer d'arriver avec des nouveaux acteurs qui viennent challenger les choses on a déjà parlé pas mal de fois de l'impression 3D mais il y a quand même une grosse tendance derrière ça c'est encore un exemple de chaussure voilà que vous pouvez imprimer et pouvoir récupérer directement chez vous Let's Create vous pouvez carrément faire votre peau sur iPad et on vous l'imprime en céramique on vous l'envoie par la poste des apps dans tous les sens qui essaient de remplacer plein de choses le pressing vous commandez on vient le chercher on vous le ramène chez vous Hotel Tonight une app pour trouver des promos d'hôtel juste pour ce soir uniquement sur mobile très simple à utiliser donc chaque fois qu'il y a de la friction il y a une app qui est en train de débarquer derrière et puis sous-estimez pas les réseaux sociaux mobile WeChat Line Snapcash qui sont tous en train de lancer des nouvelles choses WeChat aujourd'hui on peut s'abonner à l'assurance maladie on peut faire du shopping Line qui a annoncé hier ils ont 36 millions d'utilisateurs en Thaïlande VS 34 pour Facebook que maintenant on va pouvoir faire des commandes directement et se faire livrer ses courses via Line donc eux aussi ils se disent on a beaucoup de monde on va monétiser on va aller sur l'e-commerce il y a plein de choses à faire oubliez pas aussi sur Kickstarter maintenant il y a des gens qui conçoivent lancent des produits sans passer du tout par les retailers un jeu de cartes pas du tout connecté qui vient de faire un carton la semaine dernière sur Kickstarter ils ont levé 5 millions de dollars pour un jeu de cartes complètement débile avec des caricatures assez rigolotes ils voulaient lever 10 000 dollars donc bon franchement ils n'ont pas besoin de passer par vous pour distribuer leur jeu et puis vous connaissez Google Car la nouvelle Google Car qui vient juste d'arriver dites-vous que Google a mis de l'argent aussi dans Uber si maintenant je vous dis Google Car plus Uber ça veut dire que bientôt les VTC vont aussi faire la grève mais que on pourra certainement faire livrer tous vos produits via une voiture télécommandée pour l'emmener directement chez le client voilà donc c'était 10 tendances on aurait pu en mettre bien plus mais en tout cas il se passe plein de choses et je pense que c'était vraiment la conclusion de NRF et du CES le retail a mis un petit peu de temps à accélérer mais là il y a beaucoup 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 de choses en cours bravo je pense qu'on peut l'applaudir merci